Et on se retrouve, alors épisode 45, on approche des 50 hein, on approche des 50, peut-être qu'on les atteindra avec la fin de Muramasa, j'en doute. On va certainement s'arrêter à l'épisode 48 ou un truc comme ça. On perd pas de temps, alors oui vous avez vu, j'ai le Zanpacto de Kyuraku qui a augmenté un petit peu en niveau, je lui ai simplement donné des gemmes d'expérience pour aller un peu plus vite. C'est tout, voilà, c'est juste, voilà j'avais une dizaine de cristaux moyens et de cristaux petits qui traînaient, qui sont en fait les résultantes des quêtes qu'on vient de faire. Donc on est, voilà, donc je lui ai donné pour aller un peu plus vite, aller passer du niveau 15 à 23 je crois, ou 13 à 23, enfin voilà, on a gagné une dizaine de niveaux, c'est tout, c'est juste ça. Alors je regarde dans Audacity parce qu'il y a un camion qui vient de s'arrêter juste devant chez moi, qui fait un vacarne du diable, mais apparemment ça s'entend pas dans Audacity. Et pourtant, il fait du bruit. Pourquoi c'est aussi long ? Je dois relancer le jeu ? Oh ! Ok, alors, je vous explique, j'ai quelques problèmes de connexion en ce moment. Ah, m'en doutez. C'est bon, c'est revenu, attendez, une seconde. Allez, voilà, c'est bon, on y est. Excusez-moi, petite attente, voilà, bon. Oui, alors, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, chez Orange, j'ai des problèmes de connexion. Et apparemment, je suis le seul dans mon patelin à avoir le problème. Dafuq, la mairie est juste à côté de chez moi, ils sont chez Orange aussi, ils n'ont aucun problème. Faut m'expliquer. Euh, je vais fermer la fenêtre, je pense. Il fait chaud, là, chez moi, actuellement, donc. Si, apparemment, vous l'entendez de Audacity. Je vais, je sais pas pour combien de temps il en a, le camion, donc, hop, je ferme ma fenêtre. Voilà ! On l'entendra moins. Bon, excusez-moi, je repasse mon micro. Voilà ! Euh, oui, il n'y avait pas d'histoire au début, là, non. Hop. Alors, petite, comment, petite, petite info sur les Frenzy. Alors, les Frenzy sont très intéressants, parce qu'ils possèdent souvent deux Sao Link. Euh, ouais, ok. Attendez, on va continuer les histoires, je vous reparle des Frenzy après. Euh, attendez, excusez-moi. Ah, c'est pas vrai. Voilà. Euh, il se montre enfin, euh, c'est bien ça, c'est bien, ça va m'éviter de vous chercher. Alors, on a, euh, Tenken, à droite, qui est le Zanpacto de, euh, Sajin, Komamura. Donc, le, le capitaine avec une tête de chien. Euh, et, alors, au milieu, euh, c'est le Zanpacto du vice-capitaine de la première division, euh, le, le capitaine qui passe, enfin, le vice-capitaine qui passe complètement inaperçu. Et qui énerve, d'ailleurs, son Zanpacto, vis-à-vis de ça. Voilà, euh, Gonryo Maru. Bon. Je suis content, Shinigami, euh, je vais me venger de la fois, de la fois précédente. Voilà. Ah, d'accord, ok, c'est, 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 c'est tout. Ok. Ok, euh, bon, ça va être rapide. Moi, je croyais qu'on allait s'amuser, euh, t'as pas mieux que ça. Elle dit, tu pourras, euh, tu pourras pas battre Kenny si tu lui fais que défendre. La ferme se mêle pas de ça. Et j'ai raison. C'est pas marrant, euh, ils sont pas dedans du tout. Tais-toi et admire le spectacle. Cela dit, elle a raison, euh, vous n'essayez même pas de me tuer. Parfois, ne pas perdre suffit pour gagner. Oh, vous n'avez pas l'intention de me vaincre. Ok, j'ai assez joué. Donc, voilà, 5 orbes de plus, on est content. J'aurais dû aussi profiter de la pause. Alors, je suis obligé de faire une petite pause à chaque fois. C'est juste pour enregistrer la piste audio dans DaCity. À chaque fois, il y a quelques minutes entre les épisodes, enfin, entre mes deux tournages. Mais bon, pour vous, il y a 24 heures, donc je vous en fiche un peu. Mais voilà, à chaque fois, je suis obligé de faire une petite pause de quelques minutes pour enregistrer la piste d'OdaCity. Et j'aurais dû profiter de la pause également pour faire des fusions des impactos que j'avais. De leur côté, Kyuraku et Okitake font face à... Sogyo no Koto Wari. Ah oui, les impactos d'Okitake, quoi. Okitake a du mal à se décider à affronter ses enfants. Apparemment innocents, mais... Alors, je devrais... Enfin, là, les personnages sont vraiment de bas niveau. Alors, je... J'ai joué un petit peu avec l'affinité, mais pas trop. L'affinité... Enfin, remarque, j'ai une affinité forcément. Parce que, vous voyez, à chaque fois, on a la liste des personnages, enfin, la liste des ennemis qu'on va affronter, et leur affinité. Alors, là, parce que c'est des quêtes, voilà, on s'en fiche complètement. Ils sont de bas niveau, on s'en fout. Mais il faut tenir en compte de ça, par exemple, notamment pour les affinités... Enfin, pour les quêtes avènements. Il faut toujours prendre des affinités... Enfin, prendre l'avantage de l'affinité. C'est toujours mieux. Et voir également si vous avez des affinités tueurs de Shinigami, tueurs de Holo, tueurs de... Voilà, tueurs de machins. Pour toujours infliger plus de dégâts et finir plus vite. Enfin, voilà. Il y a des coins drôlement jolis par ici. Tu prends ça trop à la légère. Allez, dis pas ça. On joue à quoi on va jouer ? Qui parle ? Il veut savoir qui c'est. C'est vrai, tu ne nous reconnais pas, pas du tout. Waouh ! Voilà. Et donc, il y a le Zanpacto de Dukitake, le double Zanpacto de Dukitake, qui se jette sur lui. Allez, joue avec nous, s'il te plaît. Je crois que tu ne pourras pas continuer à avancer sans jouer avec eux. Et je ne vais pas me battre contre des enfants. Voilà, Dukitake et son grand cœur. Oui, c'est un problème. Dites-moi. Qui êtes-vous ? D'après toi ? Vous ne seriez pas... Mozanpacto, voilà. Dans le mille. Il a trouvé tout de suite, ce n'est pas drôle. Ah bon ? Désolé, j'ai caché votre plaisir. On passe au jeu suivant. Oui, allons-y. À quoi on va jouer ? Au jeu des éventails. Oui, bonne idée. Allez. Sauf que le jeu des éventails, c'est une attaque. Donc voilà. Allez, en avant. Voilà. Et donc, ils s'attaquent évidemment à leur maître. Mais ils s'attaquent sous forme de jeu. Et ça, c'est assez... C'est assez bizarre. C'est assez... Je ne sais pas contre quoi il a tiré, certainement contre une caisse. Mais bon. Oh, on ne s'attaque pas tout de suite à... Bon, ok. D'accord. Ok, pas tout de suite. Voilà. On va faire régler. J'ai eu un drop ou pas ? Ouais, j'ai eu un drop. Ok. La suivante. Euh... Il me pose... Alors, Okitake en difficulté face à son impacto fait une proposition aux enfants. S'ils acceptent de lui remettre leurs armes, il jouera avec eux autant qu'il le souhaite. Voilà. Négociation avec les enfants. Ça va. On connaît. On connaît. Si t'es sage, on tâche les traînes barbes à papa. Tout ça, tout ça. J'ai pas d'enfant, mais j'en ai gardé, donc. Tenez-vous un peu tranquille. Non, tu ne nous attraperas pas. Arrête-nous. Ne courez pas avec ça dans les mains. Je n'ai pas envie de jouer. Si vous me les donnez, je veux bien jouer. Allez, passez-les-moi. Tu continueras à jouer. Oui, à condition de me les donner. C'est vrai. Oui, c'est promis. Allez, soyez gentil. Tu le jures, croix de bois, croix de fer. Oui, si je mange, je vais en enfer. Merci les enfants. Ouais, on l'a bien eu. Ouais, voilà. Quel petit monstre. Enfin, voilà. Ils se sont moqués de Kitake. Donc, le jeu continue. Difficile à croire que ce Zanpacto soit un des trois plus puissants qui... Zanpacto de capitaine, quoi. Il y en a un autre qui est très balèze, mais qui... qui n'a pas réellement suivi Mouramasa. C'est... Yorin Maru. C'est le Zanpacto de Toshiro. Mais lui, il avait complètement perdu la mémoire, lui. Alors... Mouramasa, à mon avis, n'a pas pu l'exploiter autant qu'il voulait. Bon. Eh bah, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, tout ça. Ok. Ok. Okitake continue à jouer au loup avec son Zanpacto. Après avoir longuement poursuivi ses adversaires, il finit par les attraper et prend conscience de quelque chose. Je me souviens plus de ça. N'empêche, il a... Il a de la chance de ne pas avoir une crise à ce moment-là parce que je vous rappelle que le Kukitake a une santé très fragile. Sous-titrage Société Radio-Canada Hop. Allez, on continue. On continue. J'aime bien Baragane. Honnêtement, hélas, en ce moment, je ne sais pas ce qu'il y a sur le PVP. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont en leader. Oh, par ici, on est là. Sortez ou je vais me mettre en colère. Si tu veux, mets-toi en colère. Nous voilà. Justement, je n'ai pas vu, mais il y a Donmaru justement en allié sur cette... Oula. Bon, je vais passer leurs ultis. Je devrais arrêter de passer les ultis pour la vidéo. Mais bon. Je vous tiens. Voilà. Leur présenterie commence à me faire perdre un temps précieux. J'ai compris. Ah, il comprend qu'en fait, le but de son Unplugto, c'est de le maintenir. C'est de l'éloigner de... De l'éloigner de Genryousa le plus longtemps possible. Et c'est là que tout le monde va commencer un petit peu à tiquer. Alors, alors qu'Ukitake s'occupe de son Zanpacto, le Zanpacto de Kyoraku sort de l'ombre pour le défier. Le combat contre Koutan Kyokotsu s'engage en douceur. Voilà. Hop. C'est vrai que ces deux Unplugto-là ont des noms imprononçables. Pour un... Pour un occidental, c'est très difficile de prononcer ça. Clairement. Bon. Hop. Bien et toi, à quoi tu veux jouer ? Tu m'envoies d'isoler, mais j'en ai assez de jouer avec toi. Allons, ne dis pas ça. On se connaît depuis longtemps. Si tu retournais dans ton fourreau, je refuse formellement. vois-tu... Vois-tu... Hop. Elle ne supporte plus ton attitude suffisante. Elle. Je savais bien que je sentais une autre oppression spirituelle. Je n'avais donc pas rêvé. Voilà. Et donc, tout comme Okitake, Kyoraku possède un Zanpacto double. C'est-à-dire un Zanpacto à deux lames. C'est très rare dans la Soul Society. Et les deux qui sont en ce cas-là sont deux capitaines. Et deux des plus vieux capitaines. Voilà. Et donc, l'autre est complètement muette. Elle ne parle jamais. Mais elle arrive à se faire comprendre auprès de... de sa sœur. Si on peut appeler ça une sœur. Enfin, voilà. J'ai déjà eu deux drops. C'est pas mal, ça. Du coup, je vais pouvoir récupérer pas mal d'orbes avec ça. Ok. Ok, to be aumé deux fois. qui est suivante. C'est vraiment random les cartes qu'on obtient. Ok. Kyuraku croise le fer avec son Zanpacto. Mais au-delà des difficultés du combat, il a une drôle d'impression. Il y a un truc qui est un petit peu dommage dans Muramasa. Enfin, dans l'arc Muramasa. C'est comment ? C'est au niveau du Zanpacto de Zaraki. Il ne se réveille pas. Il ne se réveille pas. Il n'est jamais sous l'influence de Muramasa. Et donc, on ignore toujours tout de son Zanpacto. Son nom, son pouvoir. Zaraki se bat toujours avec sa force brute sans se soucier du nom de son Zanpacto. Et pourtant, ce n'est pas une condition pour que Muramasa prenne le contrôle de la Zanpacto. vous allez le voir plus tard. Muramasa peut prendre le contrôle de la Zanpacto même si son Shinigami ignore son nom. C'est... Donc, c'est bizarre que le Zanpacto de Zaraki ne soit pas réveillé. Enfin, bref. Est-ce que je vais voir ? Aïe, c'est good. Voilà. Tu t'es laissé vivre. Je m'attendais à ce que tu aies un peu plus de répondants. Tu me demandes l'impossible. Tu sais, j'ai du mal à affronter les femmes. On garde cette zone. C'est triste. Je vais devoir me forcer. Enfin, voilà. Ah, Kyuraku, Kyuraku. Il est assez sympa comme capitaine. Enfin, c'est pas mon capitaine préféré, mais c'est vrai qu'il est... Il peut être sympa. Il incarne un petit peu le... Comment dire ? La luxure et la paresse. Mais bon. C'est vrai que les capitaines, c'est pas comme les... C'est pas comme les espadas où chaque espada représente un aspect de la mort. ça aurait été sympa que chaque capitaine représente un aspect de la vie ou un péché ou un péché capital ou quelque chose comme ça. Enfin, ça aurait été... Voilà, ça aurait été... Voilà, une symétrie comme ça. Ça aurait été un peu le bienvenu, mais bon. C'est pas grave. Non, je crois que j'ai fait une bêtise avec le Zanpacto de... Comment ? De Kyuraku. J'aurais pas dû la fusionner avec les 3 étoiles. J'aurais dû attendre de l'avoir en plusieurs exemplaires pour la fusionner. Faites pas la même bêtise que moi si jamais... Enfin, voilà. Le Zanpacto de Shunsui semble se battre sans vraiment tenter de gagner. Kyuraku le fait remarquer à son adversaire et soupçonne que son but n'est pas de le vaincre mais simplement de le retarder. Mais le retarder, pourquoi ? Parce que Muramasa est plus malin qu'il ne le laisse paraître. un peu dommage ces temps de chargement toujours, mais bon, ça... un peu dommage un peu dommage voilà allez ok et donc on affronte le Zanpakuto de Shunshui qui a-t-il tu n'attaques pas du tout moi je n'attaque pas tu as du mal à regarder tu veux jouer au plus malin je me demande qui joue à quoi vous vous n'essayez pas de me tuer comment ça mes sabres sont différents je m'attendais donc à ce que mes Zanpakuto se battent en tirant parti de cette différence mais vous n'avez rien fait qui aille dans ce sens mon Zanpakuto alors il me semble que c'est voilà son Zanpakuto qui tient dans la main gauche exploser l'adversaire et celui sur droite l'achève voilà alors c'est Wakizashi et Tashi voilà c'est ainsi que j'utilise des Zanpakuto dans votre genre la seule Wakizashi attaque alors que toi Tashi bouge à peine en fait ce n'est pas moi qui refuse d'attaquer c'est vous qui m'en empêchez vous avez choisi une stratégie défensive pour que je ne déploie pas toute ma puissance et bien avoir un maître aussi doué au sabre ça complique les choses voilà ton ulti il ne sert à rien t'es affaibli voilà t'as fait qu'un seul de dégâts tu ne serres à rien voilà c'est ça qui est bien avec avec Baraghan et récemment il y a enfin il y avait une loterie je ne sais pas si non il n'y est plus il y avait une loterie Flubringer qui est apparue et il y a le méchant de l'histoire comment il s'appelle oh j'ai plus son nom je suis con je l'ai entendu encore hier qui provoque affaiblissement également celui qui possède Book of the End vous aussi pensez à bien vous hydrater celui qui possède Book of the End je n'ai plus son nom je suis désolé votre objectif n'a jamais été de nous tuer désolé mais je vais devoir vous laisser voilà et donc Ukitake et je me suis quelque part fuit le combat pour continuer à s'enfoncer dans la grotte je monterai vite avec les les quatre les prochaines quatre les événements j'entends et au pire je ferai quelques missions ce week-end je ferai quelques opérations Mago tu parles d'une barrière tu jères t'es pénible des fois le vieux à moi de jouer je suis content que tu sois là voilà mon ramassa qui arrive je me doutais que je te trouverais ici toi et moi nous sommes destinés à nous affronter et c'est peut-être ici que nous allons en finir ouais si tu le dis ce que je sais c'est que je dois sauver Yamamoto donc je n'ai pas le temps de me battre contre toi je vais te tuer en un seul coup j'ai hâte de voir ça voilà donc là il me semble qu'Ichigo sort son masque de holo et balance un Getsuga Tensho contre il me semble qu'il utilise son son masque contre Muramasa voilà et voilà et voilà en Paris Baraggan je m'en sers énormément c'est pour faire des co-op c'est vrai qu'il est vraiment bien parce que quand on a surtout contre le boss final quand le boss final a affaiblissement les alliés les autres joueurs qui sont en co-op c'est là qu'ils en profitent généralement pour balancer les ultis qui font des dégâts ou ce genre de choses parce que les personnages étant affaiblis ils prennent plus de dégâts donc c'est vraiment le moment où on fait le plus mal et généralement les joueurs le savant me laissent utiliser mon ulti en premier lors de contre les boss il y a des malins sur la co-op mine de rien il y a plus de stratégie qu'il n'y paraît je devais vous parler des Frenzy je crois ouais c'est ça alors les Frenzy l'avantage c'est qu'ils ont deux effets de Soul Link tous mais Aizen a peu d'intérêt parce que il a un de ses Soul Link c'est une régénération à chaque tableau ou à chaque passage de tableau et donc en PVP il sert à rien en Soul Link il sert à rien il y a bon il y a à croissance il augmente les attaques normales je crois de 17% un truc comme ça 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 vaut le coup mais le deuxième Soul Link le deuxième effet qui se coule il est pas terrible donc bon voilà il y a mieux quoi en Frenzy alors tout comme Kyuraku et Ukitake Yoroichi sent qu'il y a quelque chose de bizarre à chez ses adversaires à une coup et to biome les trois Shinigami comprennent alors la raison de leurs troubles et deviennent et deviennent le véritable but de Muramasa alors d'après vous quel est le but de Muramasa quel est le véritable but de Muramasa ok je reconnais cette énergie Ichigo a dû tomber sur Muramasa mais quelque chose cloche elles m'attaquent mais elles doivent savoir qu'elles ne mourront pas avec des attaques aussi faibles je vais les tester oh zut ils ne sont pas au même endroit là c'est tout allez hop ok ok c'est chiant quand ils sont un petit peu éparpillés Paragan a du mal contre les ennemis qui sont vraiment éparpillés il vaut mieux que les ennemis soient regroupés pour utiliser ces attaques tu as senti ça oui mais le temps que pas nous on doit d'abord lui régler son compte vous pouvez toujours rêver écoutez là ok donc là je suis parti trop loin on s'en fout c'est affaibli je vous laisse la cinématique quand même je vais mettre un petit peu de son quand même parce que ah oui non c'est vrai j'avais coupé le son du jeu parce que j'avais joué dans une salle d'attente et puis ça avait gueulé quand j'ai lancé le jeu elle faisait tout pour m'empêcher de rejoindre Ichigo je vois clair donc faudrait que je réactive le son du jeu je me demande ce qu'ils veulent à Ichigo d'après l'énergie de Muramasa il n'a pas l'intention de le tuer il attend quelque chose c'est comme c'est comme s'il pressait Ichigo d'en finir si Muramasa a tout manigancé quel est son véritable but Ichigo arrête voilà Muramasa attendait que Ichigo débarque pour pour engager un combat avec Muramasa Muramasa en fait attendait vraiment Ichigo alors on est à 35 minutes deux vidéos ok Muramasa se bat de façon à provoquer Ichigo ce dernier poussé à bout utilise sa transformation en holo et lance un Getsuga Tenshao alors je le vois écrit de différentes manières Getsuga Tenshao sur internet donc on est d'accord ici c'est la bonne orthographe ça se termine par un O O circonflexe ça se termine pas par O enfin je sais pas sur internet parfois je vois Getsuga Tenshu non ça n'a aucun sens c'est Getsuga Tenshao enfin enfin voilà c'est bizarre ça a dû être écrit quelque part comme ça et et donc c'est affiché sur internet je sais pas pourquoi Ichigo tu ne comprends donc pas cela ne suffira pas contre moi tu vas devoir passer à la vitesse supérieure allez attaque moi de toutes tes forces ok oh la petite transformation qui va bien oh oui ce sprite ce sprite de l'amour tu l'auras voulu tu l'auras voulu avec sa voix un petit peu sa voix holifiée c'est vrai que j'adore Ichigo en VO quand même en VF elle est pas mal la voix d'Ichigo avec la holification elle est vraiment pas mal je sais pas si je sais pas si on peut le faire avec un avec le phaseur de Audacity ça pourrait être sympa faudrait que je regarde si je peux transformer ma voix pour qu'elle soit holifiée un petit peu comme celle d'Ichigo ça pourrait être cool peut-être en rajoutant un peu d'écho et un peu de phaseur ouais peut-être moyen on verra bien je vais faire quelques tests certainement ce soir ouais enfin ce soir j'ai autre chose de prévu mais sont chiants les personnages qui se cachent dans l'ombre alors il va en falloir plus que ça j'ai t'ai dit de m'attaquer de toutes tes forces montre-moi ça je veux ton vrai Getsuga Tenshao et Ichigo se doute de rien quoi ça c'est c'est vraiment idiot voilà ulti de Muramasa je sais plus si on l'avait déjà vu on a dû déjà le voir une fois mais bon voilà Ichigo arrête voilà trop tard Ichigo balance son Getsuga Tenshao oh oui le sprite oh non dommage je pensais qu'il y aurait un autre sprite avant ça donc je vous explique un peu ce qui se passe Ichigo a balancé son Getsuga Tenshao contre Muramasa Muramasa a réussi avec beaucoup de mal à dévier le Getsuga Tenshao vers la barrière qui en réalité n'emprisonnait pas Genry Usai mais qui protégeait Genry Usai en fait la barrière a été montée par Genry Usai pour pouvoir par Yamamoto si vous préférez pour se protéger justement de de Muramasa pour empêcher Muramasa de prendre le contrôle de Ryo Jinjaka la barrière c'est ça qu'il voulait explique-toi je comprends rien il voulait te faire utiliser ton Getsuga Tenshao sous forme holo apparemment il a joint son énergie à la tienne pour provoquer une explosion phénoménale et je crois que c'était pour briser la barrière du commandant mais ce n'est pas Muramasa qui l'avait mis en place nous avons commis une effroyable erreur de jugement bien je crois qu'il nous a eu voilà et donc Genriosa se retrouve n'est plus protégé par cette barrière et Muramasa va prendre le contrôle de Ryo Jinjaka et là ça va être l'enfer au sens littéral du terme parce que les flammes de Ryo Jinjaka il voulait entrer dans mon monde intérieur dans mon monde intérieur alors ça veut dire qu'il y est apparu qu'il est parvenu à s'y introduire donc il a tout manigancé depuis le début pour en arriver là vous méritez vos rangs vous m'avez percé à jour c'est bien ça je voulais connaître les souvenirs de Genriosa Yamamoto mais pour ça je devais d'abord pénétrer dans son monde intérieur mais à mon approche il a dressé une barrière le séparant du monde extérieur il m'a empêché de pénétrer son esprit en plongeant dans l'inconscience mais j'avais prévu ça j'ai donc poussé vos impactos à s'incarner et plonger la Soul Society dans le chaos tout ça pour gagner du temps et briser la barrière je vous ai fait croire excusez moi je vous ai fait croire à tous que mon but que mon but était de soulever les impactos et je ah j'ai encore un problème de réseau bon et je voulais capturer le commandant je vous ai ensuite poussé à venir le sauver pour calmer la situation on va essayer on va reconnu si vous revenez qu'est-ce qu'il se passe attendez attendez qu'est-ce qu'il se passe c'est moi qui c'est mon c'est ma connexion qui a encore lâché ou ou il y a une mise à jour non je ne sais pas pourquoi ça a bugué je suis désolé on reprend excusez moi non non internet disponible non j'ai ma bon écoutez on va reprendre on a été à ce truc là si tu peux te bêtises donc voilà il voulait entrer dans votre moment intérieur attendez donc on va on va passer rapidement on va reprendre là où on en était tant pis j'ai utilisé un seul ticket sans plus attendez je regarde en même temps ok je garde ça en vue pour voir si j'ai encore des problèmes de connexion mais là c'est bizarre voilà j'ai donc poussé vos impactoires s'incarner tout ça pour gagner du temps et briser la barrière je vous ai fait croire à tout ce que mon but était de soulever les impactos et que j'avais capturé le commandant je vous ai ensuite poussé à venir le sauver pour calmer la situation c'est pas vrai mon plan s'est déroulé comme prévu je peux dire merci au Shinigami et surtout particulièrement à Ichigo Kurusaki tu vas me le payer j'ai bien entendu tu veux dire que tu nous as menti et que tu t'es servi de nos objectifs pour masquer les tiens oui ça te pose un problème je ne vais pas continuer à te suivre maintenant que je sais ça tu t'es moqué de nous c'est dégoûtant sale menteur je suis désolé mais je suis pressé je n'ai pas l'intention de rester à discuter faites ce que vous voulez compte sur nous ces flammes Ryo Jinjaka même Ryo Jinjaka est tombé entre ses mains là on est mal alors là Ryo Jinjaka c'est pareil on va juste avoir des flammes et on va avoir aucune personnification du Zon Pacto on va avoir aucune personnification du Zon Pacto c'est dommage adieu Genryusai adieu messieurs les Shinigamis vous ne pouvez plus rien faire contre moi maître qui est Muramasa Muramasa c'est un Zon Pacto dont le pouvoir se nomme Mukojo Shu il s'introduit dans les Zon Pacto adverse et les contrôles comme bon lui semble il est unique en son genre l'empêcher de réaliser son véritable objectif est désormais notre mission prioritaire voilà alors attendez ouais par contre c'est bien mais il me faut mon chrono ok euh voilà on a le retournement de situation je sais pas où on en est dans la dans la timeline ouais on en a encore loin bon on va continuer un tout petit peu mais voilà on est en lorsque la barrière cède sous l'attaque d'Ichigo Kenpachi se rend compte que les choses bougent mais continue de savourer le combat contre Tenken bon voilà ça c'est encore du bourrinage on fait ce combat Tenken contre les Araki et on et puis bon on verra bien enfin et puis on reprend l'épisode 3 enfin on reprend un troisième épisode après si je peux le faire à la suite je regarde ça pourrait le faire attendez je regarde Ichigo et les autres s'y mettent enfin j'espère qu'Ichi va bien euh si ça le rend plus fort ça sera encore mieux et s'il se fait battre je n'aurai qu'à défier l'autre à nous on se bat pour de vrai je regarde est-ce que je peux me permettre de tourner un troisième épisode à la suite ouais 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 je peux allez hop j'espère que je vais pouvoir finir de tourner ça hop voilà Duncan et si tu étais un peu plus sérieux tu sais j'avais compris que tu te retenais pour ton pote mais pour ça c'est pour ça que je l'ai tué en premier il n'y a plus de gêneur la vraie fête va pouvoir commencer tu vas enfin pouvoir te donner à fond mais d'ailleurs recule un peu plus loin à vos ordres chefs tu n'as jamais vu l'ulti de Duncan ok ah puis ça reste en plus sur le terrain c'est cool ça n'a pas l'air très balèze bon ça n'a pas l'air d'avoir une portée très énorme en fait bon bah écoutez petite pause je j'enregistre la piste audio je je comment je fusionne les personnages tout ça et sur ce toujours pareil un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir laissez un commentaire si vous avez quelque chose à dire et puis sur ce je vous dis